Un abonné me pose une question extrêmement intéressante les mecs Un abonné me dit Comment ça se fait que les femmes comprennent autant les hommes et que nous les hommes on soit autant largués ? Dans le sens qu'on n'arrive pas à saisir comment les femmes fonctionnent, toutes ces histoires Je vais te dire un truc gros T'es sûr de ce que tu dis ? Parce que comprends un truc Nous les hommes on a beaucoup plus compris les femmes que les femmes nous ont compris Dans le sens que Est-ce que c'est un homme ou une femme qu'il faut un bouquin, une encyclopédie de Voltaire comme ça pour comprendre ? Dans le sens que Elle commence à devenir distante donc je deviens distant moi aussi Elle commence à faire un test je l'ignore Elle commence à faire ci, à faire ça Bon voilà elle part, elle revient, il va falloir que je la laisse revenir Les mecs comprenez que L'homme il n'est pas compliqué à comprendre Dans le sens que nous on a besoin simplement Allez, une femme va te dire j'ai besoin d'un homme qui soit grand, beau, fort, musclé, riche, attractif Qui soit déjà marié, qui soit déjà en relation, elles ne vont pas te le dire ça mais c'est ça qu'elles veulent Etc, 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 et la liste et tu prends une liste longue comme mon bras D'accord ? Nous les hommes qu'est-ce qu'on attend ? Parce que Lorsque tu vois ces réseaux sociaux Toutes les femmes qui se plaignent Et comprends un truc, si les femmes elles auraient compris les hommes Elles seraient déjà toutes mariées gros Elles ne seraient pas là à être sur les réseaux sociaux A dire mais les hommes font ci, regardez Les hommes, pourquoi les hommes ne draguent plus ? Pourquoi les hommes ne veulent plus de relation ? Pourquoi ci, pourquoi ça ? Un homme il veut simplement trois choses Du silence Du S3X Si tu m'as saisi Et de la sérénité Même si tu ne peux pas me donner de la sérénité Ni un sandwich Rien Au minimum, au lieu de me faire un plat à la bolognaise Ok ? D'accord ? Un plat au micro-ondes Fais-moi une omelette au plat Même si c'est trop difficile pour toi Je ne sais rien Fais-moi un sandwich au thon Et si c'est trop compliqué de rajouter un peu de mayonnaise Mets-le au micro-ondes Mais simplement un sandwich C'est ça qu'un homme il demande Les hommes ils sont extrêmement simples On demande ça On demande aussi de la sérénité A défaut de ne pas amener de la sérénité Et que tous ces dramas-là Obla, blu, blablabla Tu n'es pas assez présent Tu n'es pas assez ci Il faut, on ne fait pas assez de voyages Etc A défaut de ne pas amener de la sérénité de la vie d'un homme Au moins ne pas amener de drama les mecs Les hommes ils ont beaucoup plus compris les femmes Que les femmes ont compris les hommes Tu comprends ? Dans le sens que On a besoin d'une encyclopédie Presque de l'édition de 1853 Du Larousse Pour les comprendre Mais nous on a juste besoin de trois choses Ok les mecs ? D'accord ? Comprenez aussi que S'il y a beaucoup De comment on appelle ça La incels Je ne sais pas quoi La incels Des mecs qui abandonnent les relations Qui ne veulent plus rien avoir à faire avec des nanas De gars qui se disent M, J, T, O, W C'est que les mecs ils ont compris Essentiellement Une incels C'est quoi ? C'est un gars Il se dit Bon Elles ne veulent pas de moi Ok Bon j'abandonne les relations Alors que normalement Si tu veux être un minimum attractif Si ça t'intéresse encore Ok Tu as simplement A gagner en confiance en toi Tu as simplement Au lieu de sortir Au lieu De ressembler à une crevette De ressembler à quelque chose Avoir un minimum de confiance Ce qui attire les femmes C'est surtout la confiance C'est pas forcément le physique Il arrive Non Il faut les mâchoires De tel ou tel centimètre Et ça Non je passe ma vie A croiser des mecs Qui ressemblent A la colline à des yeux d'eux Qui sont charismatiques Qui sont confiants Qui sont cools Et qui sortent avec des nanas Et qui elles sont à fond sur eux D'accord l'équipe ? Comprenez ça On a l'époque C'est que les nanas A longueur de journée Sur les réseaux sociaux Elles vont arriver avec 4 enfants De 28 pères différents Ok Avec des tatouages Des tatouages de partout Inattractifs Et dire Mais je veux Je veux d'un homme Qui fasse 50 000 euros par an 100 000 euros par an Je sais pas quoi Toutes ces histoires là Alors que leur historique Prouve que Alors que leur historique Prouve l'inverse Même elles Ne se comprennent pas Les mecs Leur historique Prouve l'inverse Habituellement Ils ont affaire à un mec Qui mesure 1 mètre 53 Qui fait que rentrer Et sortir de prison Et crois pas Que c'est que Les cassos Ok la famille Des nanas Extrêmement attractives Qui ont une situation Elles sont attirées par ça Vous comprenez l'équipe D'accord Donc On va te dire aussi Tu vas dire à une nana Est-ce que t'as déjà eu une relation Je pose une question maintenant T'es dans une relation Avec une gonzesse L'homme On va te dire L'homme L'homme est polygame de nature On est d'accord On est d'accord sur ça Tu vas lui dire Est-ce que t'as eu des relations avant Que je te rencontre Oui A 1000% Et on va te dire Que la femme Elle est monogame Enfin maintenant Elle est polygame Mais l'homme est devenu monogame Tout c'est inversé On est d'accord Mais Elle a eu des relations Avant toi Gros Avec quelqu'un Qui a décapsulé Avant toi Donc c'est que Elles ont été polygames Gros Est-ce que t'arrives A saisir ça Après chacun Chacun fait ce qu'il veut De sa putain de vie Le mec Il n'y a rien de compliqué D'accord De deux L'ego les gars Un ego surdimensionné C'est à dire que L'ego leur voile La réalité C'est à dire que Oh putain Je m'en souviens A l'époque Je serais quand t'es une nana Elle commence à me dire Mais tu vois Je ne veux pas Je ne courrai jamais Après un homme C'est un homme A venir après moi Alors que pendant Toute la relation Elle a fait l'inverse Elle ne faisait que m'appeler Que essayer d'avoir Une relation avec moi Que si Que ça A ne rien y comprendre Mais lorsque toi Tu as compris Le game Tu as compris Que c'est ça Qui fonctionnait Mais elle va te dire Mais qu'est-ce que c'est C'est courir après un homme Ouais mais si elle ne me propose pas Je ne propose pas Tu as simplement envoyé Envoie ce message là Wesh la famille Même si tu veux En mode rate de quartier Wesh la famille Bien ou quoi Tranquille Simple Je ne te dis pas Je ne dis pas Que c'est la femme Qui doit proposer A l'homme Je ne dis pas Que c'est la femme Qui doit proposer A l'homme Le mariage Et toutes ces histoires là Quoique On n'en serait pas Coins Mais Elle confonde Le fait De courir après un homme Au lieu de simplement Se rendre disponible Pour lui Elle confonde Le fait Elle confonde L'attraction L'attraction Et la réciprocité Ce que c'est ne savent même pas ce que c'est que la masculinité. Ce qu'un homme. Voilà. Elles ne savent même pas ce que c'est qu'un homme. Elles savent comment attirer un homme. Elles ne savent pas comment garder un homme. Elles ne savent même pas ce que c'est un homme. Elles ne savent pas ce que c'est que la masculinité. Beaucoup vont confondre la masculinité dans le fait de taper sur le chien et les meubles. D'être instable émotionnellement. D'être excitant. Alors que la masculinité, c'est quoi ? C'est la discipline, l'ordre. La direction. La confiance en soi. Mais non, mais c'est pas un succitant. Il y a des mecs, comme je dis, qui abandonnent toutes ces relations-là qui ont des très bonnes situations, qui sont des très bons gars. Bon, même si j'ai toujours été d'une certaine façon un fumier, mais qui abandonnent les relations alors que c'est des mecs qui sont extrêmement potables pour des relations, mais bien sûr elle sera attirée par ce type de mec-là après être passé dans de multiples relations avec le vendeur du coin, tel mec qui fréquente 5 ou 6 nanas, qui n'est pas trop intéressé, après avoir fréquenté tel ou tel mec marié, après avoir fréquenté tel ou tel policier, tel ou tel tel ou tel bidas, tel ou tel hasker, tout ce que tu veux, gros. Leur égo, leur voix, même, on va continuer cette vidéo, c'est pas pour critiquer les nanas, les mecs, c'est pour vous pour vous faire comprendre que vous avez compris les femmes, les mecs, c'est elles qui vous ont pas compris, même au niveau de la relation, quel mec qui se respecte minimum veut avoir affaire avec une gonzesse qui tout le temps essaye de lui grimper sur les pieds, qui arrive avec la voix avec la voix de G.I. Joe qui fait que se rendre indisponible, qui veut même pas te cuisiner ce fameux sandwich au thon, juste un peu de mayonnaise, rajoute juste un peu de mayonnaise, juste ça. Si tu peux pas, fais-moi un plat au micro-ondes, voilà. Y'a rien de compliqué les mecs, d'accord ? Donc, y'a une différence entre attirer et garder un homme. Elles peuvent attirer des milliers et des milliers de gars, mais pour garder un homme, c'est beaucoup plus compliqué, surtout pour un homme de valeur, s'il y a un mec qui se respecte un minimum, si le mec c'est un rajeur, c'est pas un fatigué, tu crois qu'il va accepter que tu, que tu, tu commences à devenir distante, que tu penses à lui manquer de respect, que tu essayes de le tester. Non, c'est le premier, il va caout, il va partir, il va passer le pas de la porte. Moi c'est un manque de respect, je passe le pas de la porte, j'ai pas le temps pour les dramas. La vie est déjà assez compliquée comme ça, les hommes ils ont compris que la vie est déjà assez compliquée comme ça. Est-ce que les femmes n'ont pas compris ? Tout est comme un jeu. Vous comprenez l'équipe ? D'accord ? Même, au niveau de quoi les gars ? Au niveau de la mode, là, là on atteint des sommets les mecs. Au niveau de, 50-50 pour un, ce qu'on fait au long barioche, il faut que ce soit 50-50, c'est la nouvelle mode. 50-50 de quoi ? Est-ce que c'est qu'une question de ça, d'argent, H24, 50-50, 50-54 ? Moi je te dis un truc, l'homme il doit être un homme à 100%, faire ce qu'il a à faire en tant qu'homme à 100%, et la femme elle a ce qu'elle a à faire en tant que femme à 100%. Voilà ! On a résolu l'algorithme de la bolosserie, il faut du 50-50, et tous ces fatigués qui sont là, à longueur de journée, sur les réseaux, à essayer de faire des débats avec les nanas. À dire, mais non, il faut que 50-50, l'homme il gagne tant, il gagne tant. Mais qu'est-ce que tu me parles ? T'as passé ta jeunesse, à courir après des mecs, qui ont un compte en banque en négatif, qui ressemble, qui ressemble à, même plus la colline à des yeux d'eux, qui ressemble à, à un film d'horreur, mais qui était simplement excitant, qui était imprévisible, habituellement, s'il faut, alors on donnait plusieurs enfants, on ne fait pas du bon vin, avec du mauvais raisin, mais bon, ça c'est le sujet d'une autre vidéo. Les mecs, vous avez beaucoup plus compris les femmes que les femmes, elles, elles vous ont compris, et ne te voile pas la face, voilà. Moi je suis pilule rouge, je sais, je suis un, je suis un malle alpha, jamais j'entrerai dans une relation avec une nana, je ne sais rien du tout. Si tu tombes sur une femme qui est féminine, qui te facilite la vie, ok, qu'il y en a là, qui ne dépense pas, etc. Bien sûr, qui est mignonne, bien sûr, tu voudras rentrer dans une relation. On a à l'époque, où c'est devenu rare. Tu comprends ? Hey les gars, c'est une petite vidéo les mecs, pour vous dire que, hey les gars, vous avez beaucoup plus compris les femmes, que les femmes, elles nous ont compris les mecs. D'accord ? Sinon, il n'y aurait pas autant de nana qui soit un célibataire qui passe leur temps sur les réseaux à dire, mais les hommes, si, les hommes ça, oh, bla, bla, les hommes, les hommes, les hommes valent rien, mais on est égaux. Je n'arrive pas à saisir cette phrase-là. Est-ce que ça a du bon sens pour toi ? Ok, et j'ai une autre chose avec ça. Restez connecter les mecs, check les gars.